Alors tout d'abord, expliquez-nous un peu le déroulement depuis ce matin de ce sommet. Écoutez, moi je suis invité au sommet, je n'en suis pas l'organisateur, mais en tous les cas ce matin on a commencé par une table ronde après avoir reçu les messages diplomatiques d'usage, et notamment celui de Viviane Reding et du président du Congrès des maires et des pouvoirs locaux. La première table ronde consistait à une expression de différents pays, de représentants de différents pays, qui mêlaient à la fois expérience, témoignage et puis dénonciation d'un certain nombre de situations. D'accord. Et le but de cette réunion justement c'est l'intégration des Roms. Alors pourquoi justement, pourquoi cette réunion tout d'abord ? Cette réunion, elle est initiée par le Conseil de l'Europe au regard de sa première alerte, qui date maintenant de plus d'un an à Strasbourg, sont stigmatisés, maltraités, marginalisés dans la plupart des pays d'Europe. Ceux d'origine, Bulgarie, Roumanie, et puis ceux qui les accueillent, qui les considèrent comme un peu des Européens intrus. D'accord. Et donc le but de cette réunion à terme, c'est de créer un réseau de villes qui favorisera l'intégration des Roms. Et j'ai vu aussi que la ville d'Aubervilliers va en faire partie. Donc pourquoi avez-vous souhaité faire partie de ce réseau ? Tout simplement parce que nous voulons, comme les autres villes européennes, favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des Roms en Europe, que par ailleurs nous avons mené depuis 4 ans une expérience que nous voulons pilote. Nous le disons, c'est une expérience, ça n'est pas un modèle, mais qui nous a permis de constater que dès lors qu'on mettait un minimum de moyens à disposition de familles Roms, d'un groupement de familles Roms sous forme de villages d'insertion, nous parvenions à des résultats significatifs en matière d'insertion professionnelle, d'accès aux soins, d'accès à la scolarisation, d'accès aux droits communs en matière de logement. Nous voulions faire partager cette expérience. J'étais très heureux de pouvoir le faire au nom de ma ville à l'occasion de ce sommet tout de même. Et puis si notre expérience a plu, elle peut être dupliquée, répliquée ici ou là, et pour parvenir à une sorte de dispositif européen, de centre d'hébergement d'urgence et d'inclusion sociale des Roms, ça nous permettrait, ça nous paraîtrait une excellente orientation. D'accord. Et qu'est-ce que ça changerait qu'il y ait un réseau justement de villes européennes pour favoriser leur intégration ? D'abord, ça permettrait aux villes qui tentent seules une expérimentation de souffler un peu et de pouvoir la faire partager et qu'on n'ait pas l'impression du tonneau d'anaïde ou d'écoper une barque qui prend l'eau, mais tout simplement d'appartenir à un réseau solidaire qui permet finalement d'appréhender une part significative du problème de l'accueil des Roms en Europe. D'accord. Donc ça vous permettrait surtout de ne pas vous sentir seul dans votre combat, on va dire. Oui, et de parvenir à un seuil de crédibilité qui permette de dire que la situation des Roms en Europe a les moyens aujourd'hui d'être résolue. D'accord. Eh bien je vous remercie en tout cas, M. Jacques Salvatore, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Je vous remercie. Merci à vous. De m'avoir invité. Et je vous souhaite une très bonne journée. Vous aussi. Merci. Et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.